Coucou tout le monde, bon nous sommes le dimanche 10 mai dernier jour du confinement, je pense que tout le monde est impatient de retrouver soit son travail, soit sa famille, soit ses amis. Moi j'en profite du coup pour réaliser donc l'épisode numéro 6 de diète à l'hôpital, même si je vous promets qu'il y aura un dernier épisode bonus sur un aliment que j'ai choisi avant de terminer de clôturer pour cette saison numéro 1 de diète à l'hôpital. Nous allons parler aujourd'hui des messages nutritionnels que l'on fait passer en lien avec la prévention cardiovasculaire. Il existe donc plusieurs facteurs de risque aux maladies cardiovasculaires. On va retrouver tout d'abord des facteurs de risque qui sont irréversibles, c'est-à-dire sur lesquels on ne va pas pouvoir jouer, on ne va pas pouvoir agir. Donc on retrouve l'hérédité, on retrouve le sexe, c'est-à-dire que les hommes ont plus de risque de développer des maladies cardiovasculaires que les femmes. Ensuite on va avoir également l'âge, à partir de 50 ans pour les hommes et à partir de 60 ans pour les femmes. Et puis on va retrouver ensuite les facteurs de risque sur lesquels on va pouvoir agir, donc ils sont réversibles. On va retrouver notamment le diabète qu'on va pouvoir équilibrer, on va retrouver une hypertension artérielle, on va retrouver l'excès de cholestérol, c'est-à-dire s'il y a un LDL, mauvais cholestérol, trop élevé, ou alors un HDL, qui est le bon cholestérol, qui lui est trop bas. Ensuite on va retrouver la surcharge pondérale, le tabac, l'alcool et la sédentarité, c'est-à-dire le fait de peu bouger au quotidien. Voilà l'ensemble des facteurs de risque irréversibles et réversibles. C'est-à-dire que plus on en cumule, plus on augmente les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Point numéro 1, augmentez votre consommation de fruits et légumes. Pour les légumes notamment, consommez de préférence du frais, des produits de saison, des produits locaux également, mais vous pouvez aussi utiliser des légumes surgelés, de préférence non cuisinés, pour qu'il n'y ait pas d'ajout trop important de sel ou de gras. Pour les fruits, tous les fruits sont possibles, qu'ils soient très sucrés, moyennement sucrés, peu sucrés, l'important c'est la variété dans tous ces produits, que ce soit pour les légumes ou que ce soit pour les fruits. Votre céréales complètes, par exemple du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes. C'est des produits que vous pouvez du coup intégrer à votre alimentation en alternance avec des produits plus raffinés au cours de la semaine. Et vous pouvez également consommer des légumes secs, des légumineuses. Par exemple, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, rouges, les fèves, à hauteur de deux fois par semaine. Le deuxième point va porter donc sur les lipides, donc les graisses. Il va falloir être vigilant à la fois sur la quantité, mais surtout aussi sur la qualité. C'est à dire que dans l'alimentation, il va y avoir des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Les bonnes graisses, donc les sources alimentaires, vont être les poissons gras, c'est à dire le saumon, les sardines, les macros, le harang, les anchois, par exemple. Ces poissons gras sont recommandés une à deux fois par semaine. Ensuite, on va retrouver les huiles végétales, c'est à dire l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, par exemple, qui vont être des huiles qui vont être complémentaires. D'où l'importance de varier les huiles au quotidien et de ne pas en utiliser qu'une seule. Ensuite, on va retrouver du coup les produits alimentaires qui vont apporter plutôt des mauvaises graisses. Alors, ces produits-là ne sont pas interdits, bien évidemment, mais ils sont à limiter en termes de fréquence, mais aussi de quantité. On va retrouver notamment les fritures, les produits panés, les biennoiseries, les pâtisseries, mais également la charcuterie, le fromage, la viande. Donc, ces produits-là doivent être limités. Je prends l'exemple du fromage. Il doit être limité, certes, mais il peut être consommé à hauteur de 30 grammes par jour maximum, à alterner avec des laitages de préférence plutôt maigres, donc par exemple au lait demi-écrémé plutôt collé entier. Concernant les matières grasses d'ajout plutôt d'origine animale, elles doivent être alimitées. Elles ne sont encore une fois pas interdites, bien sûr, mais elles doivent être utilisées de manière plus occasionnelle que les huiles végétales. Donc, les matières grasses d'ajout d'origine animale, ce sont le beurre, la crème, la graisse de canard, la graisse d'oie par exemple. Nous allons parler cette fois du sel qui favorise l'hypertension artérielle. Le sel est à limiter, que ce soit avec la salière que l'on ajoute en cuisson ou éventuellement à table pour resaler, et puis limiter les produits salés, c'est-à-dire le pain, la charcuterie, le fromage, les conserves, qui sont considérés comme des aliments riches en sel. Je terminerai par l'alcool, qui est donc à limiter à hauteur de 10 verres par semaine ou alors 2 verres par jour avec plusieurs jours d'abstinence dans la semaine. L'épisode numéro 6 est terminé. Je tiens juste à préciser que tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo mériterait bien sûr d'être approfondi, donc n'hésitez pas à contacter une diététicienne en libéral ou à l'hôpital. Je clôturerai la saison 1 de Diète à l'hôpital par un épisode bonus qui cette fois traitera du fromage. En attendant, je sais que le déconfinement a été annoncé, mais je vous demande vraiment de rester prudent, de respecter les gestes barrières, c'est très très important pour la suite. Je vous dis à très vite. Ciao !